Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Sensei Ilogi et aujourd'hui on va parler de toutes les petites astuces en free to play donc certainement ce sera que la première partie mais toutes les astuces en free to play qu'est-ce qu'il faut faire attention, quel est le niveau des personnages qu'il faut monter quels sont les niveaux des armures, qu'est-ce qu'il faut acheter dans les shops, qu'est-ce qui est intéressant, oui ou non let's go c'est parti, on y va J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, on se retrouve aujourd'hui pour cette petite vidéo sur Sensei Ilogi Sensei Ilogi, où on va parler justement de comment viser un peu en free to play et comment essayer d'obtenir tout ce qu'on veut en free to play quelles sont les erreurs à ne pas faire, genre Armure 40 on va en parler, etc, etc mais surtout aussi pourquoi et qu'est-ce qui est intéressant, par exemple Armure 40 est-ce qu'il n'y a pas un ou deux persos qu'on peut mettre Armure 40 même si je ne le conseille pas en free to play mais on va en parler, vous allez voir il y a pas mal d'astuces, mais avant tout ça bien sûr cette vidéo est sponsorisée par Aptoïd Aptoïd en fait c'est quoi, c'est tout simplement un système de paiement qui vous permet de passer au-delà des frais Google donc en fait vous allez re-télécharger le jeu avec Aptoïd vous allez avoir une petite porte d'entrée qui va vous permettre tout simplement d'acheter des packs à moins 30% moins cher puisque Google prend 30% en plus et en même temps vous allez avoir un petit portefeuille numérique qui va tout simplement s'activer et sur ce portefeuille numéro, à chaque achat vous allez récupérer une somme sur ce portefeuille et après vous allez pouvoir le réinvestir dans les autres donc voilà, c'est vraiment plutôt sympatoche et ça permet extrêmement bien les joueurs et donc ça c'est vraiment à la culos donc voilà, n'hésitez pas à en profiter et oui effectivement le code n'est plus actif il sera actif qu'une semaine par mois voilà, donc ce sera un des plus actifs pour le moment dès qu'il sera à nouveau, je vous en ferai part donc un grand merci à eux de sponsoriser la vidéo de l'autre côté on va parler directement et bah on va parler de Senseïa et on va parler un peu de tous les mots free to play qu'on peut faire sur le jeu alors on va commencer d'abord par les personnages pour moi les personnages majoritairement en free to play pour avoir un bon compte qui est à peu près viable vous allez lui monter 13 voire 14 mais jamais 15 pourquoi ? 15 ça peut être beaucoup plus fort vous allez me dire oui mais du coup c'est le dernier doublon c'est des stats etc oui mais après en fait en free to play vous allez quand même récupérer avec la tour avec des... voilà il y a des événements qui vont vous donner des fragments light and dark ou des light and dark et en fait le problème c'est que quand vous invoquez que vous avez un light and dark le fait d'en avoir trop ça va vous... ça va un peu vous plomber tout simplement pour une raison parce que dans l'échange en fait que vous allez avoir dans la colline des étoiles vous allez vraiment perdre énormément donc je rappelle si vous connaissez pas si vous prenez un light and dark ici par exemple et bien il va falloir 3 light and dark d'échange et donc c'est vraiment pas plus value donc j'ai tendance à vous dire monter maximum vos personnages 14 voire 13 parce que 13 vous avez déjà les 4 cartes qui sont dispo les 4 cartes Ariashiki et donc c'est pas vraiment intéressant de monter plus haut bien sûr vous aurez la 5ème etc au 14 mais prenez votre temps c'est vraiment très important parce que si vous prenez pas votre temps en fait vous allez avoir des doublons et quand vous avez des doublons en free to play c'est juste 3 contre 1 c'est très 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 dur de l'autre côté on va parler aussi tout simplement je pense des cartes sur le niveau des cartes en free to play je pense que ce qui est important c'est de monter les cartes progressivement rien ne sert de monter une carte 5 si toutes vos cartes sont à 1 ou à 2 votre objectif va être majoritairement de monter alors bien sûr il y a un gap de cartes mais le problème c'est qu'il y a aussi un gap de ressources demandé et le gap de ressources demandé du 4 à 5 est tellement exigeant que je préfère 10 fois plus monter toutes mes cartes niveau 2 que de passer une carte à 5 n'optimisez pas que sur une seule carte alors il y a des cartes qui sont bonnes surtout celles qui sont faites pour aller sur des persos mais n'optimisez pas à ce point là parce que sinon vous allez avoir des vrais problèmes du fait que vous allez avoir un perso extrêmement fort dans votre équipe mais le reste il y aura nada et du coup ça va un peu déstabiliser le jeu je pense et vous ça va vous mettre pas dans la meilleure move pour plus tard si vous voyez ce que je veux dire ça risque d'avoir un petit souci c'est le fait qu'il faut une homogénéité au niveau des cartes et toutes les cartes sont très importantes souvent sur les persos même si il y en a qui sont un peu plus développés dans ce cas là vous leur mettez une étoile en plus mais ne faites pas un full all-in en disant j'ai la carte de yoga je vais la mettre 5 par contre toutes les cartes qu'il aura dessus elles seront 1 ou 2 vous aurez moins d'intérêt à faire ça je pense qu'avoir déjà une stabilité au niveau des cartes c'est vraiment très 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 important maintenant on va parler également des armures vous m'avez demandé pour les armures pour mon avis sur les armures jamais aucune armure doit être montée 40 en free to play à part si vous avez vraiment un compte golden mais le problème c'est que les 1 ça coûte énormément cher je sais plus vers les 900 je crois à mon souvenir n'hésitez pas à me le dire en commentaire mais je me souviens plus parce que je ne l'ai jamais fait et en plus vous allez gagner ok des pv de la def de l'attaque de l'accélération mais que ça alors c'est très important à très très haut niveau c'est important peut-être certainement sur Seiya ou Ayola JC parce que c'est des highscorers sur boss donc si vous visez le top c'est logique que vous allez devoir optir ce genre de stats ça c'est sûr mais par contre vraiment je ne vous le conseille pas parce que je préfère monter 40 armures 30 que rendez-vous compte qu'une armure 40 c'est l'équivalent de 3 armures 30 alors après si vous avez les ressources clairement dans ce cas là je pense que c'est clairement Seiya ou Ayola ou sinon vous gardez tout simplement les persos mais c'est vrai que c'est plus impactant sur les persos qui vont être très très fort en highscorers sur boss s'ils ne sont pas forts en highscorers sur boss il y a beaucoup 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 moins d'inter alors ça dépend votre niveau de free to play si vous démarrez ou vous êtes à peu près bien majoritairement vous allez vous optir sur les stuffs une fois que vous avez commencé à faire vos stuffs et que vous avez déjà un bon niveau en free to play vous allez avoir tendance à acheter très très souvent dans le magasin donc hop ici vous allez acheter tout ce qui est en dehors tout le temps c'est des achats qu'il faut absolument faire parce qu'en vrai vous avez énormément de ressources à récupérer à utiliser là dedans ici j'aurais tendance à vous dire vu l'arrivée que des 4 etc gardez vos ressources il n'y a que ici où le canon dragon des mers vaut vraiment vraiment le coup à mon avis mais c'est garder le plus de ressources surtout que les persos pog vont être vraiment de plus en plus impactants et puis surtout en free to play ça demande beaucoup moins de ressources tout simplement à manœuvrer donc voilà donc ça c'est vraiment important à faire les achats du shop et c'est en connivence aussi avec les achats du shop ici majoritairement vous allez toujours acheter ce que vous pouvez en or ici le jeu vous faites assez d'or sauf au début quand vous avez encore énormément de stuff à maxer mais dès que vous êtes quand même commencé à poser en or vous pouvez faire ça et ici acheter que du 25 pour en profiter un max une astuce en free to play on sait très bien que les persos light and dark sont très chiants à obtenir donc ici je vous conseille clairement de focus tout simplement les fragments de lumière et majoritairement de faire quand vous faites un vœu n'hésitez pas à reset pour avoir au moins un rouge voire deux comme ça au moins vous allez monter très très vite et ça vous permet d'avoir des doublons et ça c'est plutôt assez assez solide et ça permet d'avoir pas mal de light and dark que ce soit les bons ou pas après vous les traderez ou pas à vous de voir mais par exemple la plupart des persos que vous voyez ça ici je les ai complètement arrêtés à 13 et finalement avec le temps j'en ai récupéré et ça me les a permis de les monter ça m'a évité de dépenser énormément énormément d'argent parce que obter un perso sur un portail ça coûte cher ça coûte cher même si vous avez des ressources donc voilà voilà au niveau de ces ressources là au niveau de tout ce qui va être guilde au niveau de tout ce qui va être guilde majoritairement ça va dépendre de la guilde dans laquelle vous êtes mais au niveau du hop au niveau du shop de guilde ici vous avez des canons là ici je pense prenez canons canons restera vraiment un bon perso qui sera joué dans le temps et donc vous aurez toujours de la plus value à l'avoir dans votre équipe après vous pouvez prendre d'autres persos etc etc mais je pense que canons est largement mieux à maxer une fois que vous l'aurez maxé vous pouvez même prendre des doublons et ça c'est une astuce en free to play prendre des doublons alors c'est peut-être un peu long mais au bout d'un moment vous ferez l'échange 3 contre 1 et vous pourrez récupérer un perso que vous voulez vous avez également ici clairement ici aller chercher absolument des light and dark voilà c'est très très important l'objectif c'est vraiment de focus sur les light and dark sachant qu'en plus c'est ceux qui sont les plus importants à l'heure actuelle et c'est ceux qui font largement plus le café que les autres donc voilà c'est vraiment très important de focus ce genre d'orientation après au niveau du jeu bah comme vous pouvez voir vous allez dans tous les modes vous allez essayer d'être cheap et de garder le plus il est possible de reset le shop clairement ça se fait ça se fait pas mal si le premier reset de 100 il est value parce que vous faites quand même beaucoup plus de 100 gem par jour et ça va vous permettre tout simplement d'accélérer sur les constés etc sur les invocations moi j'ai tendance à vous dire de faire des mono je touche deux fois plus en mono qu'en multi mais ça ça dépend de la luck de chacun et le maraboutisme de chacun voilà mais c'est vraiment important et ça ça va vous permettre tout simplement bah voilà hop d'aller chercher des cartes et en vrai en ce moment j'ai vraiment rien touché derrière moi mais donc voilà ça va vraiment vous permettre d'opti et n'oubliez pas les parchemins certainement ce qui est le plus important donc là j'ai plus dans la box mais ce que vous aurez su recevez à la fin du mois hop que vous allez voir ici hop les parchemins utilisez les alors en free to play majoritairement je dirais utilisez que pour les constellations c'est ce qui est le plus difficile à voir comme ça vous pouvez switcher les constellations et les moves pareil pour les pierres rouges donc ce que j'appelle les pierres rouges c'est pas celle là c'est celle-ci donc les pierres de constellation vous pouvez choisir un personnage faites le que au dernier moment que si vous devez switch une constée ou en maxée mais pas avant donc voilà 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 en tout cas j'espère avoir donné pas mal d'astuces je ferai certainement un volume 2 mais je pense que là déjà on a balancé pas mal d'astuces pour les free to play et voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez qu'un de ces cas on fasse une tier list je demanderai certainement à Arkopal qui est un très très gros streamer aussi sur Sensei Ilogi qui a un très très bon niveau de m'accompagner s'il le veut bien pour cette petite vidéo voilà voilà n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si le contenu vous a plu et puis voilà moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine tchou tchou Sous-titres par Jérémy Diaz